Bienvenue. Dans cette présentation, nous allons voir comment utiliser les machines VPCS sous GNS3. Sur mon réseau, j'ai un routeur, un commutateur et un serveur. Le routeur utilise l'adresse 10.0.0.1.8 sur son interface interface Ethernet, donc l'interface LAN, et le serveur utilise l'adresse 10.0.0.2. Donc avant de commencer, je vais d'abord voir ici l'adresse du serveur, donc ifconfig, donc c'est une machine CentOSet, donc un serveur CentOSet minimal, donc il utilise l'adresse 10.0.0.2. Le routeur également utilise l'adresse 10.0.0.1. Donc si on met un show run, on a l'adresse 10.0.0.1. Donc ça c'est l'adresse LAN du routeur. A partir de là, je vais ajouter la machine VPCS, donc un livre qui se dépose ici. Ensuite, je le relis au commutateur. Je le nom PC1, je vais changer ça, je vais l'appeler POST1, la machine s'appelle POST1 et je vais la démarrer. La machine cliente est démarrée. Maintenant, je vais ouvrir la console pour montrer comment régler le problème des adresses. Donc, je clique droit sur la machine console, la machine s'appelle POST1. A partir de là maintenant, je vais montrer comment fixer une adresse IP, donc attribution statique d'adresse à la machine. Donc, pour cela, pour lui attribuer l'adresse, je vais mettre IP, espace, je donne l'adresse que je veux lui affecter. Donc, 10.0.0.3 slash je donne le masque. Donc, 10.0.0.3 slash 8 et je mets espace et je donne la passerelle par défaut. Donc, ici, la passerelle par défaut, je vais dire que c'est le serveur. 10.0.0.2. Donc, il va essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas l'adresse attribuée, n'est pas en cours d'utilisation. Si l'adresse n'est pas en cours d'utilisation, il va vous l'afficher ici. Donc, on utilise 10.0.3 avec le masque 255.0.0 et comme gateway .2. Ça, c'était la première possibilité, donc pour l'adressage statique. Donc, c'est vous qui fixez l'adresse. Maintenant, une fois que vous avez fixé l'adresse, on a la possibilité de demander au système de l'afficher. Pour cela, on va juste taper show IP. Si on tape show IP, le système va nous afficher les paramètres en cours d'utilisation. Donc, c'est show IP qui permet de le faire. Donc, les adresses, vous avez ici. Donc, post 1, le nom de la machine, IP, flash mask et gateway. Sinon, on a aussi la possibilité de fixer l'adresse du serveur DNS. Donc, si on a besoin de ça, de fixer l'adresse du serveur DNS, on va juste dire IP DNS et on fixe l'adresse du serveur .2. Donc, l'adresse du serveur DNS. Donc, si on met show IP cette fois-ci, on va avoir toutes les informations. Donc, ici, il y a DNS qui est fixé. Donc, la commande, c'est IP DNS, espace l'adresse du serveur. À partir de là, donc, on a terminé l'adressage statique. Maintenant, on va essayer de voir comment demander à la machine VPCS de contacter le serveur pour récupérer son adresse. Donc, pour cela, il faut enlever tous les paramètres. Donc, pour demander au système d'enlever tous les paramètres, on va juste taper la commande ici. On tape la commande clear IP. Donc, je vais faire maintenant. Tous les paramètres ont été enlevés. Donc, si je mets show IP, on voit que les adresses ont été supprimées. Donc, clear IP permet de supprimer les paramètres en cours d'utilisation. Donc, c'est clear IP. Donc, la commande, ça est là. Donc, on a supprimé tous les paramètres. Maintenant, je vais aller sur le serveur et je vais redémarrer le service DHCP. Donc, système CTL RESTAT DHCP D. Donc, je vais redémarrer le service. Une fois le service redémarré, maintenant, je peux venir sur le client VPCS. Bien sûr, le client VPCS, je mets console à nouveau. Donc, j'ouvre la console. Et pour lui demander de contacter le serveur pour récupérer l'adresse, il va juste mettre IP, la commande IP DHCP. Si on valide maintenant, il va essayer de contacter le serveur pour récupérer l'adresse. Il a pu contacter le serveur et le serveur lui a fourni l'adresse 10.0.0.1.11 avec comfacerlepardico.2. Donc, la commande pour récupérer l'adresse à partir du serveur, c'est IP DHCP. IP DHCP. On peut demander à la machine de libérer l'adresse. Pour libérer l'adresse, on met IP DHCP. Espace, on met un moins X pour libérer l'adresse. Donc, c'est la même chose que release IP config.espace slash release sous Windows. Donc, si on met show IP, j'ai libéré l'adresse. L'adresse a été libérée. Si on a libéré l'adresse maintenant, on peut demander de renouveler. Dans ce cas, on va mettre IP DHCP moins R. Donc, on va essayer de renouveler l'adresse. Il va attribuer à nouveau un point entre. Donc, IP espace DHCP espace moins X permet de libérer. Et pour renouveler, c'est IP THCP moins R. Donc, à partir de là, maintenant, je peux essayer de faire les tests de connectivité. Je vais faire un ping vers le serveur, vers le routeur d'abord, 10, ping, 10.0.0.1. Donc là, la connexion passe. Je vais faire aussi un ping vers 10.0.0.2, le serveur. La connexion aussi, la connexion aussi passe. Donc, je peux aller sur le serveur maintenant. Et il demandait d'afficher les baux d'adresse. Donc, 4 flashcards. Lib. DHCP. Et DHCP. Point. 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 Lise. Donc, l'adresse qui a été attribuée, donc le baux, c'est point 11. Il a été attribué à la machine qui s'appelle Posto. Donc, Posto 11. Il a été attribué à la machine qui s'appelleabbou Franklin pour不行. Dans ce temps, il a été attribué à la machine qui s'appelle Honnard.